Le Téléthon et le Rotary Club de Bourbon, c'est une affaire qui roule. 24 heures de karting sur le circuit de la Jamaïque pour se faire plaisir et dépasser les maladies génétiques. Pour une bonne case, Téléthon, pour les personnes en difficulté, handicapées, tout ça. C'est une affaire où tu penses qu'on en a l'espoir au bout de ça, dire qu'il peut trouver la solution à une C4 ? Oui, toujours. Il faut toujours trouver une solution. Il faut toujours aider les personnes. Si vous n'êtes pas, il n'y avance pas. Le Rotary Club de Bourbon est le plus gros pourvoyeur de dons pour le Téléthon à La Réunion. 1 350 000 euros en 25 ans, 38 à 40 000 euros attendus cette année. Ce n'est pas de l'argent qui sert seulement pour la recherche en métropole. Ça y revient à La Réunion et il permet d'aider les malades en achetant du matériel, des fauteuils roulants et tout ça. Et également en permettant de l'aide à la personne auprès des malades réunionnais. Donnés encore et à toute heure, en toutes circonstances. Donnés et se donnés, transpirés sous un soleil déjà chaud au tennis club dionysien pour ces joueurs de padel. C'est vrai qu'on avait l'habitude de jouer entre copains le samedi matin de 9h à 11h. Mais là, on a profité du Téléthon pour venir ensemble à nouveau et participer à cette belle occasion. Ici, chaque joueur fait don au moins de 15 euros totalement reversés au Téléthon. Ça concerne tout le monde, on va dire, toutes les maladies. Ça peut toucher n'importe qui et du coup, il faut agir comme on peut. J'ai eu des proches qui avaient cette maladie. Donc tout ce qu'on peut faire pour retarder la maladie, pour aider, on le fait. Au TCD, l'opération Téléthon a débuté l'air à 18h. Pour le staff, ce seront deux nuits presque totalement blanches. Pour l'instant, on a eu 35 équipes qui sont succédées. Et au final, jusqu'à demain matin 10h, je pense qu'on va arriver à peu près entre 80 et 90 équipes qui seront succédées tout au long de l'événement. Deux raquettes offertes par un joueur du circuit mondial, Agustin Gomez-Silingo, sont également mis aux enchères sur Internet.